Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Allez, on fonce tous choses, toutes choses, les favorites choses. Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va essayer de trouver chaussures à notre pied sur le site emmaandsteven.mashopify.com et voir un petit peu les tendances automne-hiver 2024-2025. Alors même si aujourd'hui je suis en nu-pied, ça ne va peut-être pas durer, mais en tout cas, on va regarder quelles seront les tendances pour cette nouvelle saison. Alors comme je vous l'ai dit, le chic revient en force avec les chaussures vernis qui reviennent et notamment le mocassin et les derbies. Ce côté un peu féminin, masculin qui est vraiment très très mignon. Et perso, j'adore. Alors, le mocassin n'avait pas véritablement disparu, mais on l'avait retrouvé les années précédentes dans une version un peu modernisée avec la grosse semelle bien crantée et puis une couleur beige qu'on en a vu un peu partout qui donnait un peu ce côté chaussure en plastique. Donc là, on n'est plus du tout dans cette dynamique-là. On est sur du cuir PU ou du cuir véritable, mat ou vernis, mais on est sur quelque chose de beaucoup plus élégant et un peu moins futuriste, on va dire. Voilà. Le derby, c'est tout simplement la chaussure qu'on va porter avec un petit pantalon genre working woman qui va vraiment être trop trop mignon. Et les couleurs qui sont vraiment tendances sont le rouge tirant vers le noir, le vert conifère bien sûr, le noir, mais aussi d'autres couleurs beaucoup plus claires qu'on n'avait pas forcément l'habitude de voir pour l'automne hiver. Mais comme vous le savez, aujourd'hui, il n'y a plus de saison. Voilà. Il n'y a plus de saison du tout. Mais bon, ça fait longtemps que ça dure puisque je me rappelle avoir fait ma première échographie le 14 octobre 2005 sous un soleil de plomb, pareil. Voilà. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on va retrouver ? La botte à lacets. Les lacets, ça donne ce côté un peu sexy, très féminin, etc. Et moi, je vous ai mis une paire de petites bottines, petits hauts talons à lacets, à 7,50 euros seulement en prix de lancement et unis, mais aussi en motif léopard qui sera partout cet automne-hiver. Voilà. Sur les robes, les blouses, les blouses avec de préférence le petit nœud, les pantalons, tout le motif léopard sera vraiment partout, partout, jusqu'à nos petits pieds. Ensuite, qu'est-ce qu'on va retrouver ? Bah, vraiment la botte, quoi. Voilà. La bottine, la bottine qui s'arrête à la cheville. Ça, c'est encore vraiment d'actualité. Donc, on vous en a mis plein des petites bottes avec de la fourrure. On vous en a mis une que j'adore avec les petits nœuds de satin derrière. Je trouve ça très, très mignon. Puis, ça change un peu du lacet dont on vient de parler à l'instant. Voilà. Alors, ce qui fonctionne vraiment très, très bien aussi, c'est la botte qui fait un petit peu western, la Santiago. Alors, perso, je l'ai portée en 2015-2016. C'était une belle Santiago avec les petits clous sur le côté. Et je crois que je vais me laisser retenter, franchement. Donc, on vous l'a mis en version métallisée avec des couleurs comme le rose, le rouge, etc., pour donner un peu de fun. Et puis, sinon, vous avez vraiment la Santiago noire. Voilà. La bottine suédine. Le suédine est beaucoup prisé aussi cette année. Donc, vous aurez des bottines qui s'arrêtent à la cheville. Moi, je ne peux pas lever le genou. Bon, alors, cheville. Voilà. Très mignonne dans des coloris un peu, voilà, différents. On a du bleu ciel. On a des choses vraiment très, très sympathiques. Ensuite, ce qu'on appelle la Martin Boots, en anglais. Voilà. Le style bottine montante avec ou sans fourrure, d'ailleurs, qui est un modèle super mixte. Moi, je l'ai porté il y a deux ans. Ouais. Voilà. C'est un peu le style, pour ne pas nommer, mais doc. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire, docteur ? Voilà. C'est vraiment la Martin Boots, quoi, en fait, qui monte, qui donne ce côté un peu, voilà, sympa. Voilà. Qu'on peut porter avec beaucoup de style. Et je la trouve vraiment très mignonne. Et c'est mixte. Je vous en essaie beaucoup de, voilà, avec des motifs sympas ou unis aussi. Et puis, si vous êtes plutôt basket, voilà, à l'aise dans vos baskets, sachez que c'est indémodable. Le sneakers est toujours d'actualité. Et les chaussures empruntées aussi au monde du sport. Donc, les baskets, basketball, ça, ça marche du tonnerre. On vous en a fait plein de différentes couleurs, dont des camailleux dorés, etc. Elles sont mixtes. Elles sont magnifiques. Il faut savoir aussi se démarquer un peu dans la vie. Donc, on vous a fait des modèles qui vont vous démarquer. Ne vous inquiétez pas. Vous avez aussi la chaussure empruntée, voilà, au monde du sport. Donc, vous verrez. Il y a plein de choses sur notre site. Et puis, la cuissarde. Mais vous n'en trouverez pas sur mon site parce qu'il faut vraiment que ça épouse bien la cuisse, que ça ne tombe pas, que ça ne roule pas, etc. Que ça ne sert pas non plus. Donc, vous n'en trouverez pas. Mais c'est assez en vogue cette année. Voilà. Voilà.